Nous nous retrouvons sur l'application KineMaster qui est une application freemium, c'est-à-dire que gratuite mais limitée dans ses possibilités. Si vous voulez tout débloquer, il faut passer en version payante. Donc nous allons voir comment fonctionner avec les fonds verts. Donc je crée un nouveau projet 16 neuvième. Alors en haut à droite, on va pouvoir importer d'abord un Medios sur la ligne principale, la piste principale. Donc je vais aller dans mon dossier Download où j'ai récupéré un fond. Donc voilà, là j'ai appliqué le fond. Je vais tirer dessus. A chaque fois qu'on appuie sur un objet, en haut à droite, on nous propose différentes options pour recadrer, appliquer des effets, etc. On peut valider en haut à droite par le cercle ou alors cliquer à biaire tout simplement. Donc là, j'ai mon fond. Maintenant, je vais importer la vidéo où je parle. Donc pour cela, je vais cette fois-ci appuyer sur le bouton couche, ici. Voilà. Et je vais appuyer sur Médias. Donc là, je vais aller chercher dans mon dossier Download la vidéo où je parle. Alors, par défaut, elle s'incruste comme ceci. Alors, je peux la redimensionner. Moi, je vais la mettre en plein écran directement. Donc pour cela, à droite, j'appuie sur l'icône du milieu. Voilà. Hop. Et je vais lui dire de me le mettre en plein écran. Je valide. Voilà. Ça y est, j'y suis. Donc maintenant, je vais appliquer le filtre Chroma Key. Pour cela, j'appuie sur mon clip. Voilà. Et dans les options, là, vous verrez Chroma Key. J'appuie dessus. Je l'active. Voilà. Alors, par défaut, c'est vert. Tant mieux. Ça tombe bien. Donc voilà. Et maintenant, je vais ajuster les deux curseurs pour faire en sorte... Voilà. Donc ça devrait être à peu près bon. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai la possibilité de montrer le masque ici. Donc ça me permet de voir un peu ma sélection pour voir si elle est à peu près propre. Bon, après, il faut avancer pour vérifier. Donc voilà. Donc là, j'ai réussi à faire mon incrustation. Alors, seul petit hic de la version gratuite, c'est que lorsque vous allez vouloir exporter, vous aurez toujours le filigrane en haut à droite, Make with KineMaster. Si vous voulez le supprimer, il faut passer en version payante. Et là, vous voyez les prix. Ce n'est pas un achat, c'est un abonnement, malheureusement. Donc mensuellement, c'est 5,99€ au moment où je fais la vidéo. Un peu moins cher si on prend un abonnement annuel. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte dans le coût de l'application. Alors, sinon, ça fonctionne très bien. Alors, je prolongerai la vidéo dans une deuxième partie pour montrer deux autres petites astuces. Donc là, c'est un bon, c'est un bon. Alors, c'est un bon. Alors, c'est un bon. – Sous-titrage FR 2021